Je vous félicite, je vous encourage et je vous dis bravo. Des mots très agréables du ministre Grégoire Ouna, du travail et de la sécurité sociale à l'endroit du personnel de la société citoyenne, la royale des jeux, plus connue sous sa marque Premier Bête, spécialisée dans les jeux et loisirs. En ce 15 juillet 2022, dans le jardin de l'hôtel Bess West End Soaha, elle s'élève autour du gratté administratif. Au premier rang, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Diodené-Iva Adiboa, son état-major, les chefs traditionnels, le quota économique, l'humilité et la loyauté des soins dits de ses 6000 employés. Une profonde gratitude sous fond de reconnaissance fait ressentir chez les récipiendaires. Les mots me manquent et je remercie vraiment Dieu de m'avoir accordé cette grâce parce que quoi qu'on dise, la grâce de Dieu accompagne toujours tout. Je dis merci à Maman Vitoire, merci à Papa Pia qui n'est plus, mais je sais qu'il voit tout ce qui se passe. L'endroit vient à la roi des jeux, je suis prévu, je me sens honoré. Je suis très content de mes deux médailles et de mes 18 années de service. Je dis merci à notre boss, Madame Pia Lajoie. Je dis merci au Seigneur, à mes parents, à tout mon entourage, à tous mes hiérarchies. Le travail source de bénédiction et de bonheur doit être le partage de la jeunesse. Les jeunes doivent travailler, cesser de croire que l'avenir est ailleurs. Parce qu'on a un problème en Afrique lié à l'immigration, c'est tous les jours qu'on les repêche dans les eaux territoriales. Donc ils doivent comprendre qu'on peut réussir en Afrique. Un conseil fort utile qui rend hommage aux efforts consentis par le promoteur. Et en plus, s'il vous plaît, à son président directeur, fondateur, Papa Pia Joseph Lajoie. C'est lui qui a toujours sollicité qu'au bout d'un certain temps, au bout de 10 ans de dur labeur, un employé doit être récompensé. Et la plus grande récompense qu'on peut donner aux employés, c'est une médaille. La Royale des Jeux, c'est un engagement social à travers l'aménagement et la réhabilitation des complets sportifs, des centres médicaux, la construction des forages d'eau, le soutien scolaire et bien d'autres. De par cette célébration, la Royale des Jeux a démontré qu'elle vit pleinement la vie du loto. Merci.